Dans la Minute Q, la rubrique culturelle du dimanche, je vais te parler de littérature érotique qui mériterait un petit détour. Bonjour à toi, tu es bien sûr à Harmonie Décor, la chaîne qui parle de couple, de sexualité et de la sexualité dans le couple. Si ce n'est pas encore fait, il est temps de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche bleue, s'il contenu te plaît de mettre un pouce bleu, cela m'encourage, et pour finir, je t'invite à t'inscrire à la newsletter qui te permettra de recevoir un bonus exclusif issu de l'article du vendredi. Bon, avant de commencer, je dois évitamment te dire que lire de la littérature classique, dite érotique ou sulfureuse, risque de te décevoir au premier abord. En effet, à cette époque, il était impossible sous peine de voir le livre saisi et détruit, au mieux, voire se retrouver emprisonné, de publier des contenus que la morale de l'époque réprimait. Bien sûr, la morale a évolué dans le temps. On a assisté à des périodes plus ouvertes et d'autres au contraire plus strictes. Les auteurs devaient donc user d'artifice pour suggérer plutôt que d'écrire directement le fruit de leurs pensées. Cependant, lorsqu'on y prête attention et que l'on s'offre le temps de lecture entre les lignes, ce sont souvent des textes brûlants que l'on découvre. Donc, même si leur lecture n'est pas des plus simples, elle peut être très intéressante d'un point de vue culturel. Voici donc la liste de neuf livres que je te recommande chaudement. 1. L'art d'aimer d'Ovid, écrit en l'an 1. Dans ce livre, en trois parties, Ovid enseigne aux hommes l'art de séduire une femme, puis il explique ensuite comment faire d'une conquête un amour durable. De ce fait, c'est le premier sexothérapeute de l'histoire. Et pour finir, il donne des conseils aux femmes sur l'art de séduire et de garder un homme. 2. La philosophie dans le boudoir, du marquis de Sade, 1795. Sade décrit dans ce livre l'initiation d'une jeune fille de 15 ans, Eugénie, au plaisir de la chair. Ce livre, très sulfureux, est resté interdit jusqu'en 1960. Le texte alterne entre passages très philosophiques et passages beaucoup plus sulfureux. 3. Gamiani, ou de nuit d'excès, d'Alfred de Musset, 1833. Dans cet ouvrage, très prisé au XIXe siècle dans les Salons parisiens, Alfred de Musset y décrit les ébats de la comtesse de Gamiani en compagnie d'Alcide et de Fanny. Durant deux nuits, les personnages vont se découvrir et se racontent leurs initiations au plaisir. Les personnages mêlent dépravation et pureté que seule la mort arrivera à mettre à terme. Ce texte interroge sur le libertinage dont l'auteur semble dire qu'il apporte plus de désespérance que de jouissance. 4. La femme et le pantin, de Pierre-Louis, 1898. Dans ce roman qui a inspiré le réalisateur Louise Buñuel, a été tiré le film « Cet obscur objet du désir ». L'auteur raconte l'histoire d'André Stévenol, qui va succomber sous le charme d'une jeune Espagnole, Concepción Pérez. Le personnage principal va raconter à son ami ses aventures avec cette femme et comment finalement il aura été manipulé. 5. Les 11 000 verges, de Guillaume Apollinaire, 1907. Guillaume Apollinaire écrit avec beaucoup d'humour l'histoire du prince Moni Vibescu qui, lorsqu'il croisa Culculine d'Anconne, eut l'audace de lui lancer. « Si je vous tenais dans un lit vingt fois de suite, je vous prouverais ma passion. Que les 11 000 vierges ou même que les 11 000 verges me châtient si je mens. Suite à cette prophétie, je vous laisse imaginer la suite plutôt violente que subira le prince. » 6. Le con d'Irène, de Louis Aragon, 1928. Ces textes lyriques et poétiques présentent un érotisme de premier degré dont la compréhension est aisée. L'auteur y raconte le quotidien de plusieurs personnages. C'est un éloge au féminin où la femme est maîtresse dans tous les sens du terme. 7. Opus Pistorum, de Henri Miller, 1941. Dans ce roman attribué à Henri Miller, c'est une fraîche et joyeuse odyssée sexuelle sous les toits de Paris qui y est comptée. Henri Miller met en scène certains personnages de ces tropiques, Cancer et Capricorne. La lecture est souvent directe, sans nécessité, comme dans la littérature ancienne, de jouer avec les mots pour faire deviner l'impudeur derrière les phrases presque anodines. 8. Vénus érotica d'Anaïsne, 1940. Je ne pouvais pas passer à côté de ces 15 nouvelles plus chaudes les unes que les autres. L'auteur, Anaïsne, réussit à raconter la sexualité sous de multiples formes, sans jamais tomber dans l'outrance ou la vulgarité. La sexualité est souvent plus suggérée que dévoilée, et c'est tout l'imaginaire du lecteur qui ensuite opère à merveille. 9. La pharmacienne d'Espartbeck, 2003. Cette fois, c'est un auteur actuel dont je te propose la lecture. Il faut le voir comme un roman lubrique et plein de malice, où les personnages se mélangent allègrement, sans tenir compte d'aucune morale, ni d'ailleurs de leurs liens familiaux. Bien sûr, ce n'est qu'une courte liste à laquelle j'aurais pu facilement ajouter, et bien par exemple, le Kama Sutra, qui est tourné sur l'essence et la spiritualité, mais aussi pour les connaisseurs Les Nuits de Paris de Nicolas Edm, restif de la Bretonne. Et pour finir, j'aurais pu te recommander les liésions dangereuses de Pierre Calderot de Laclos, ou les monologues du vagin d'Ève Hessler, mais peut-être en as-tu déjà vu une représentation en images, au cinéma ou au théâtre. Quoi qu'il en soit, te voilà armé pour passer une belle fin d'été. Bonne lecture et douze caresses. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire.